Mais, il y a quelque temps de cela, alors que je commençais à réfléchir un petit peu à ce Duroc diplomate, quelqu'un m'a posé la question, m'a dit mais est-ce que Duroc était un bon diplomate ? J'ai répondu spontanément oui. Et puis, avec un petit peu de recul, je me suis posé cette question, est-ce que Duroc était diplomate ? Alors, je suis allé voir un petit peu, par exemple, dans le dictionnaire, qui nous dit que un diplomate, c'est une personne chargée de représenter son pays auprès d'une nation étrangère et dans les relations internationales. Le dictionnaire précise aussi que c'est quelqu'un qui fait preuve d'habileté, de tact dans les relations avec les autres. L'adjectif est aussi associé à habile, à droit, simulé. J'aime bien cette définition. Et M. Dufres, Roger Dufres a dit autre chose, il a dit que la diplomatie demande plus de souplesse et de finesse, voire de compétences particulières, que d'énergie. Alors, nous allons voir, si vous le voulez bien, à travers différentes époques de la vie de Duroc, ce qu'il a mis sur la scène en tant que diplomate. Duroc part pour Berlin en novembre de cette année, 1799. Il porte un message au roi de Prusse. Ce message dit que les trois consuls désirent renouer les relations diplomatiques avec Frédéric Guillaume III. Duroc arrive à Berlin, il se présente, est introduit auprès du roi de Prusse, et il fait une excellente impression. A tel point qu'un des ministres prussiens dit de lui, ce fut avec une sympathique surprise que l'on vit débarquer cet officier, possédant réellement un ton poli, des formes aimables, chose très rare alors chez ceux qui étaient chargés des relations diplomatiques de la France. En 1802, début 1802, il y a neuf ans que l'Angleterre et la France sont en guerre. Guerre maritime, mais guerre sur tous les plans. Guerre économique, ces guerres ont appauvri les deux pays. Les poids sont fatigués. Ils n'aspirent qu'à la paix. Après des mois de négociations, enfin, enfin, le 27 mars 1802, la paix est signée à Amiens. Amiens, négociation auxquelles Duroc a participé. Le 7 juillet 1807, il y aura les accords de Tilsit. Tilsit, petite ville à la frontière de la Russie et de la Prusse, sur le Niémen, petite rivière. Et là, les deux empereurs vont se rencontrer sur un plan de neutralité, en plein milieu de la rivière, sur un radeau. Un radeau aménagé à ce sujet. Je vous rappelle que Duroc était maréchal du palais. Il y avait donc la responsabilité d'installer partout où il passait. Il avait la responsabilité d'installer, entre guillemets, la maison de l'empereur. C'est-à-dire des commodités, les mêmes choses qu'il aurait pu trouver dans un palais, dans son palais. Le soir, en arrivant à Varsovie, Napoléon 1er convoque Duroc et lui dit « Retrouvez-moi cette jeune fille, s'il vous plaît ». Et là, un boulet tiré par les Russes est venu ricocher contre un arbre, a tué. Sur le coup, Kirganer, et a blessé Duroc grièvement, lui a ouvert les entrailles. Il n'est pas mort tout de suite. Napoléon a été très étonné quand il a demandé je ne sais quoi. Et puis c'est un autre officier qui a répondu « Mais Duroc n'est pas là, il vient de se faire tuer ». Comment ? Je l'avais vu, il était à côté de moi il y a quelques instants. Et là, je crois que c'est Colin Co qui est venu lui dire « Si, c'est très grave, Duroc est mort ». Et toute la journée, Napoléon est resté près de Duroc. Il a arrêté tous les combats et quand on est venu lui demander ce qu'il fallait faire, il a dit « Demain, on verra demain ». Il est resté près de Duroc. Et le soir, il l'a quitté et Duroc est mort le lendemain vers 10h. Duroc a suivi l'empereur partout. Je dirais qu'il a suivi l'empereur comme ce nombre. Et il était, en tant que grand maître du palais, grand mariage du palais, il était responsable de la sécurité de l'empereur. C'était sa première responsabilité. Et donc, il avait pris ça extrêmement au sérieux. Et donc, tout ce qu'il faisait découlait de cette sécurité. Sécurité physique, mais aussi diplomatique et autres, forcément. Et Duroc était entièrement convaincu de ce que faisait l'empereur. Mais ça ne l'empêchait pas de lui dire ce qu'il pensait. Par exemple, quand Napoléon a voulu entamer la campagne de Russie, Duroc a voulu l'en dissuader. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais Duroc a quand même suivi l'empereur, là, en Russie.